Alors si vous allez à Drouault, dans les jours qui viennent, lundi et mardi prochains, les 7 et 8 mars, vous aurez l'occasion de voir ce chef-d'œuvre incomparable, puisque c'est un tableau rarissime de Chardin, la seule nature morte avec des fraises qui les peintent, en 1761. C'est un tableau qui était révélé en 1979, puisqu'il faisait la couverture du catalogue de l'exposition, la première grande exposition sur Chardin, une vraie découverte pour le public à l'époque. Alors tout le monde pense que ce tableau appartient à un grand musée, mais pas du tout. Il était dans une collection privée, et il est dans cette collection privée depuis 1840 ou 1850. Il est resté 150 ans dans la même famille, ce qui explique l'état de conservation extraordinaire du tableau, qui n'est pas passé de main en main. La propriétaire du tableau et sa maman, déjà dans les années 1980, a prêté son tableau à toutes les demandes des musées de France. Chaque fois que la direction des musées de France lui a demandé de prêter son tableau, elle l'a prêté. Et le tableau a été demandé par tous les musées du monde, le musée de Tokyo, le musée de Boston, le musée de Madrid, et le Grand Palais, où nous avons tous découvert ce tableau en 1979. Il était même la couverture de l'exposition. Et quand ce tableau est parti au Japon, la propriétaire m'a dit qu'elle était invitée par le gouvernement japonais, par le musée de Tokyo, à venir voir son tableau. Son tableau couvrait les autobus de la ville. Donc c'est le tableau que les Japonais, qui sont si exigeants sur les compositions, ont sélectionné pour illustrer l'exposition. Chardin est un artiste qui épure sa peinture. Il commence par faire des grands buffets avec une accumulation d'objets d'orfèvrerie, un chien, un chat. Et puis petit à petit, sa peinture se rétrécide. Elle se simplifie, elle s'épure. Pour moi, j'aime bien dire qu'elle se distille. Il est en marche quelque part vers la peinture pure. Et c'est cet artiste qui a été tellement redécouvert, qui est passé complètement à la trappe sous la Révolution française, redécouvert par le propriétaire de ce tableau, François Marsil, dans les années 1820-1840, à une époque où Chardin ne valait plus rien du tout. Il en achète 30, dont ce tableau, qui était le clou de sa collection, si on peut dire. Et l'artiste va avoir un impact énorme sur les impressionnistes et sur la peinture du XXe siècle. Des artistes comme Picasso, comme Cézanne se réclameront de Chardin. Pourquoi ? Parce que, vous voyez une petite touche de... Alors on peut penser que c'est une fraise des bois qui s'est écrasée, mais on ne peut pas penser que le rouge ici est peint pour l'équilibre du tableau. Il n'est pas, il n'existe pas. Et en fait, Chardin, quelque part, il a libéré la peinture du sujet. Il a libéré la peinture de l'anecdote. Et il en a fait quelque chose d'éternel. Il nous rend dans ce tableau l'essence des fraises, l'essence des œillets. Il a un côté presque... Il est en marche, quelque part, vers la peinture abstraite, vers la peinture libre, la peinture pure. Le tableau est estimé entre 12 et 15 millions d'euros. C'est l'estimation la plus élevée jamais donnée à un tableau de Chardin. Mais je crois aussi que c'est probablement la plus belle nature morte de cet artiste. Donc le tableau sera exposé à Drouot les lundis 7 et mardi 8 mars, de 11h à 18h, comme toujours à Drouot. Et il sera vendu chez Arcurial le 23 mars, au rond-point des Champs-Elysées, à 14h30.